C'était le 31 mars dernier à Tulle, dans la foulée de sa réélection à la présidence du conseil général de Corrèze. François Hollande annonce officiellement une candidature qu'il mûrit depuis déjà deux ans. Il part de loin. Après avoir passé 11 ans à la tête du PS, il laisse derrière lui un parti déchiré par le congrès de Reims fin 2008. Et il ne peut se vanter d'aucune carrière ministérielle. Il mise donc tout sur sa légitimité d'élu local. Je pense qu'il faut avoir deux qualités pour briguer la présidence de la République. La première, c'est d'avoir une vision pour son pays. Et puis, la deuxième qualité, c'est de connaître la France, de l'aimer et d'avoir un ancrage territorial. Depuis qu'il a quitté la tête du PS, François Hollande a beaucoup changé. Celui que ses détracteurs, surnommés Flamby à cause de ses rondeurs, mais aussi de son caractère jugé trop mou, indécis, a perdu 10 kilos. Une transformation physique qui se veut le signe d'une évolution plus profonde. L'ex-compagnon de Ségolène Royal, homme jovial réputé pour son humour, est bien décidé à se qu'on prenne sa candidature au sérieux. Il ratisse la France en assurant vouloir être un président normal, proche des gens par opposition à Nicolas Sarkozy. Une course de fond qui, petit à petit, le fait grimper dans les sondages. Mais surtout, la brutale mise en jeu de Dominique Strauss-Kahn va lui dégager la route de manière inespérée. Désormais donné favori face à Martine Aubry, François Hollande va se positionner tout au long de sa campagne comme le plus à même de battre Nicolas Sarkozy. Le seul critère qui vaille et qui doit être déterminant pour vous et pour tous ceux qui viendront le 9 octobre, c'est qui, lequel, laquelle d'entre nous peut faire gagner la gauche. Arrivée en tête le 9 octobre avec 9 points d'avance sur Martine Aubry, François Hollande continue à jouer la carte du plus grand rassembleur. Et fort du soutien des 4 candidats éliminés au premier tour de la primaire, il s'efforce de garder plus de retenue face à une challenger qui se monte nettement plus agressive à l'approche du deuxième tour. Une stratégie qui a payé, François Hollande a gagné son pari, il sera le candidat socialiste à la présidentielle de 2012.